Grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, quelle qu'on soit la raison, quel que soit le défi devant vous, parce que les pas de l'homme juste sont conduits par l'éternel. Nous sommes ici dans un lieu d'adoration, un lieu de liberté, un lieu où vous trouvez les réponses concernant votre vie. J'aimerais dire ceci, nous n'arrivons pas à vivre pour Dieu parce que la compréhension se fait au niveau du cœur. Si la compréhension ne se fait pas au niveau du cœur, votre vie ne connaîtra pas de changement. Par contre, si vous avez la compréhension au niveau du cœur, toute chose changera. À quel niveau se fait votre compréhension des Écritures ? Je vais vous poser une simple question qui constitue le titre du message d'aujourd'hui. Êtes-vous dans la terre de la promesse ou êtes-vous dans la terre promise ? Demandez à votre voisin. Votre réponse révèle là où vous êtes. Je n'ai pas besoin d'expliquer plus en profondeur. Vous savez exactement où vous êtes par rapport à cette question. Merci, veuillez vous asseoir. Merci. Lorsque vous réclamez ce que vous n'êtes pas, votre vie le manifestera. Dites à votre voisin. Oui. Dites-le-lui encore. Lorsque vous réclamez ce que vous n'êtes pas, votre vie le manifestera. La parole de Dieu est comparable à l'eau. La parole de Dieu est comparable à l'eau. Et tout ce que vous arrosez croîtra. Tout ce que vous arrosez va croûter. Vous pourriez ne pas aimer la semence ou le fruit qui sort de vous. Ce que vous manifestez, mais c'est ce que vous arrosiez. Tout ce que vous avez arrosé poussera nécessairement. Quant au temps d'arrosage, cela dépend de vous. Où et comment, vous ne cessiez de dire que vous avez planté une bonne semence. Parfait. Vous aviez planté une bonne semence. Mais, est-ce que vous l'arrosiez tout autant ? En effet, tout ce que vous arrosez poussera et produira du fruit. Ne haïssez pas le fruit. Le fruit est juste venu pour révéler ce que vous étiez en train d'arroser. D'où la question suivante. Êtes-vous dans une terre de la promesse ou êtes-vous dans la terre promise ? Vous n'allez pas prendre part à la terre des promesses lorsque vous ne basez pas pleinement votre vie sur la vérité. Ne pensez pas que vous allez recevoir les promesses de Dieu par le simple fait d'en être au courant. Par le simple fait d'en être au courant, disais-je. Le simple fait d'être au courant des promesses ne vous qualifie nullement de prendre part à ces promesses. Vous devez abattre les murs. C'est ce que vous devez faire. Vous devez démolir les défenses. Vous en savez tant sur les promesses. Mais vous ne faites rien avec toute la connaissance que vous avez sur les promesses. Vous ne faites rien. Vous allez partout et vous parlez à tout le monde de ces promesses. Vous allez même jusqu'à citer des versets bibliques devant les gens. Vous en savez tant. Vous en savez beaucoup sur les promesses. de l'héritage. Mais vous ne jouissez pas de l'héritage. Pour jouir des promesses, vous devez passer à l'héritage. Pour prendre part aux promesses, vous devez passer à l'action. À commencer par vous-même. Est-ce que vous menez une vie qui est contraire aux voies de Dieu ? Si tel est le cas, vous ne participerez pas aux promesses. Si vous essayez de vous emparer d'une quelconque promesse, vous perdrez tout ce que vous avez reçu. parce que votre vie est contraire à la vie de Dieu, à la voie de Dieu. Il y a des conditions pour hériter les promesses de Dieu. Ce dont vous avez besoin, c'est une stratégie. pour vous permettre de vivre dans la terre de vos promesses. Dans la terre de vos promesses. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu leur a promis quoi ? Il leur a promis une terre. Il y a une terre promise pour vous. Une terre promise. Où allez-vous ? Nous allons à la terre promise. Pourquoi livre-tu des batailles ? Je livre des batailles parce que je vais à la terre. Lorsque vous y entrez, qu'est-ce qu'elle devient ? Une terre de... Voyez-vous la différence ? Voyez-vous la différence ? Demandez à votre voisin. Quelle est la première étape ? La terre promise. Vous luttez contre ceci, vous luttez contre cela, vous renversez ceci, et cela parce que cela vous empêche d'aller où ? À la terre promise. Vous dites que vous partez une fois que vous le faites et que vous arrivez à tout conquérir. Où est-ce que vous entrez ? Dans la terre de la promesse. Dès lors, comment livrez-vous des batailles dans la terre de la promesse ? Je pensais que les batailles étaient les choses du passé. C'est là où la confusion s'y mêle. La terre promise, la terre promise, la terre promise. Oui, il arrive un moment où vous vous trouvez dans une terre des promesses. Là où je suis, c'est ce que Dieu m'a promis. Je ne peux pas toujours être en train de parler de la terre promise. En fait, pour aller où ? Quand vous avez reçu une promesse, à savoir que vous aurez un fils, ça, c'est une promesse. Lorsque vous avez un fils, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accomplissement d'eux. Dans le fin fond de vous-même, vous connaissez la vérité. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit le Seigneur Dieu. Vous aurez beau vous cacher, dire aux gens n'importe quoi, mais quant à la paix, vous ne l'aurez pas. Revenons à la notion de la terre promise et de la terre de la promesse. Il y a ici un parallèle entre ce qui est arrivé aux enfants d'Israël sous la direction de Moïse et le principe du Nouveau Testament relatif à la manière de marcher dans la Nouvelle Alliance établi par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un parallèle entre les deux. Dans l'ancienne Alliance, il était question de la terre promise. La terre promise. Par contre, dans la Nouvelle Alliance, il est question de la terre des promesses. C'est pourquoi vous entendez la nation juive dire « Ça, c'est une terre qui nous a été promise par notre Père, par Hachem, par Dieu. Où pouvons-nous aller ? » Des guerres ont été livrées contre Israël et Israël les a gagnées parce que c'est une terre de la promesse. Alors qu'auparavant, c'était une terre promise. Dieu avait dit à Abraham à plusieurs reprises « Abraham, je t'ai donné cette terre. » La terre de la promesse. C'est pourquoi, lorsque les enfants d'Israël voyageaient, ils ne le faisaient pas au hasard. Lorsqu'à chaque occasion, ils livraient des batailles, ils ne le faisaient pas par hasard, juste pour gagner la guerre. Contrairement à nous, lorsque nous nous engageons dans un argument, nous le faisons pour le gagner, mais l'argument n'a aucun but pour votre vie. Il n'apporte aucune valeur ajoutée à votre vie. Vous livrez des batailles qui ne sont pas nécessaires. Votre caractère ne change pas pour le mieux. Il n'y a pas de changement par manque de vérité dans votre cœur. Vous n'êtes pas en train de combattre ces choses à cause de la vérité dans votre cœur. Non. C'est à cause de votre capacité d'argumenter et de gagner un argument. mais si je sais pourquoi je dis non, cette chose ne me permettra pas d'hériter ce que Dieu a dit que je devrais hériter. Donc, je vous combattrai. Ce n'est pas parce que je veux gagner le combat, mais c'est parce que je connais la finalité de ce que je fais. Ce que Dieu a dit Si ce que vous êtes en train de combattre est basé sur la vérité, vous gagnerez. La vérité n'échoue jamais. La vérité n'a pas besoin de soutien. Votre vie Votre vie est-elle basée sur la vérité ? Votre vie peut-elle par elle-même rendre témoignage de la vérité ? Ou avez-vous besoin des témoins pour témoigner de votre vérité ? Si c'est le deuxième cas, expliquez-moi pourquoi. La vérité n'a pas besoin de témoins. Jésus-Étroi, versets 14 à 17. Jésus-Étroi, versets 14 à 17. Oui. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Oui. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Voilà. La première traversée que les Juifs israélites avaient effectuée, c'était où ? Quand la première traversée avait-elle eu lieu, la mer Rouge, après avoir quitté quel pays ? L'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte et sont arrivés à la mer Rouge. Vous vous en souvenez ? Comment l'ont-ils traversé ? Un miracle. Vous me suivez ? Alors qu'ils se préparaient à traverser la mer Rouge, ils avaient derrière eux l'armée du Pharaon et devant eux la mer Rouge. Et le peuple de Dieu traversa la mer Rouge sous la conduite de Moïse. Et les Égyptiens qui les suivirent furent engloutis par les eaux. et les Israélites se retrouvèrent dans le désert, le désert des uns et autres pendant quarante ans. Vous me suivez ? Comprenez ce que je dis. Souvent, je dis que quand vous avez la vérité en vous, quand vous avez la compréhension qui se fait au niveau du cœur, vous allez bien choisir en toute situation parce que vous avez la compréhension. À ce stade, nous voyons que les enfants d'Israël sont en train de traverser pour entrer dans la terre des promesses. Qu'est-ce qui se présentait devant eux ? Le fleuve Jourdain. Dans votre vie, avez-vous traversé la mer Rouge et le Jourdain pour que vous ayez alors le droit de réclamer les promesses ? Demandez à votre voisin. Dans votre vie, avez-vous traversé les deux ? La mer Rouge qui symbolise le salut et le Jourdain. De façon, qu'après avoir traversé le Jourdain, vous avez les promesses qui devaient être accomplies. Une terre désertique devient fertile. Tout ce que vous touchez prospère. Vous prospérez partout où vous allez car ceci est une terre des promesses. des promesses, des promesses, des promesses. Est-ce que vous avez traversé les deux ? Je ne vous entends pas. Vous avez entendu cela pour la première fois ? Certains d'entre nous, parmi nous, certains ne connaissent même pas la première étape. Tout ce qu'ils savent est qu'ils traversent la mer Rouge. Oui, c'est le salut. Avec le salut uniquement, vous êtes dans le désert. C'est là où se situe la confusion dans le corps du Christ. C'est pour cette raison que vous vous bénissez vous-même au lieu d'attendre que Dieu vous bénisse. Vous vous bénissez vous-même pour vous vanter, pour impressionner les autres. Il vous est impossible de prospérer dans le désert parce que dans le désert, vous avez la manne pour nourriture. Vous, dans le désert, vous êtes en train de prospérer. Comment ça ? Alors, vous êtes un voleur. Ça, c'est le désert. Vous n'avez pas traversé le Jourdain pour réclamer la terre des promesses, pour pouvoir entrer dans cette terre des promesses. Lisez, s'il vous plaît. Josué 3, versets 14 à 17. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élèvèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam qui est à côté de Tzartan et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pieds fermes sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Miracle Dites à votre voisin Miracle Alors, pourquoi êtes-vous en train de vous battre ? Vous êtes en train de faire des choses que seul Dieu est capable de faire. Mais vous voulez prétendre que c'est vous. Impossible. Chaque fois qu'il y a une main charnelle à l'œuvre, Dieu n'est pas impliqué. Jamais. Ici, les enfants d'Israël ne se sont pas laissés influencer par les circonstances. Ils restaient focalisés sur la promesse. Le fleuve Jourdain était tellement rempli d'eau qu'il débordait ses rives. Mais Dieu leur a dit « Traversez ! » Avant tout, ils ont dû errer dans le désert pendant ces 40 ans parce qu'ils étaient en train d'utiliser leur propre intelligence. Disons qu'ils pouvaient faire ceci et cela. Aussi longtemps que vous n'avez pas laissé à Dieu le soin de vous diriger, « Vous êtes en train de traverser une vie de désert » parce que même lorsqu'ils ont atteint le Jourdain, à l'endroit par lequel ils devaient traverser pour aller à Jéricho, c'était Dieu qui les avait conduits à ce lieu précis. Et il leur a dit de traverser en direction de Jéricho lorsque le fleuve Jourdain était totalement rempli d'eau et non pas à son plus bas niveau. Non, Dieu a dit que le fleuve était rempli d'eau. Mais parce que vous connaissez à coup sûr la promesse de Dieu, vous n'avez peur d'aucune circonstance. Pas du tout. Mon audace et mon courage ne sont pas basés sur ma propre compréhension qui du reste est vide. La mer rouge, ils l'ont traversée. Ils étaient alors sous le point de traverser le fleuve Jourdain à pied sec sur le point de le traverser. Traverser le Jourdain alors qu'il était plein d'eau jusqu'à déborder ses rives n'était et n'est rien moins qu'un miracle. pour ce faire, vous avez besoin de la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Vous devez vous avouer vaincu ici. Dieu avait dit « Le fleuve est sorti de son lit. Traversez-le. » Attention, n'oubliez pas qu'il a fallu beaucoup de miracles aux enfants d'Israël pour arriver à l'endroit où ils étaient. Dites à votre voisin « Il a fallu beaucoup de miracles pour arriver à l'endroit où ils étaient. » Oui, encore. « Il a fallu beaucoup de miracles juste pour arriver à l'endroit où ils étaient. » Dieu a bel et bien pris soin de tous les Israélites dans le désert. Malgré leur incrédulité, il les a transportés sur les ailes de l'aigle. Malgré, oui, malgré leur incrédulité. Ébénézère, de l'aigle.